Les composantes de l'ordinateur Les composantes de l'ordinateur sont des dispositifs qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur et qui servent à traiter l'information. Deux grandes unités composent un ordinateur, ce sont l'unité centrale et les périphériques. Les périphériques sont reliées à l'unité centrale par des ports, notamment des ports USB et des prises PCI. Lexique des composantes de base d'un ordinateur, carte maîtresse, processeur et mégahertz, gigahertz, disque dur ou disque rigide, RAM, mémoire cache ou antémémoire, carte vidéo, écran, lecteur optique, carte réseau, L, A, N. Carte réseau sans fil, Wi-Fi, modem basse vitesse, carte de son, USB, clavier, souris, carte maîtresse ou carte mère. C'est le corps de l'ordinateur Toutes les composantes de l'ordinateur sont rattachées à la carte maîtresse ou moderboire. Processeur ou microprocesseur C'est le moteur de l'ordinateur Il est défini par sa vitesse ou sa puissance Les processeurs d'aujourd'hui sont désignés comme des marques de commerce en fonction du fabricant. Il y a deux principales compagnies qui fabriquent des processeurs, Intel, la plus importante compagnie, et AMD, la compagnie rivale. Intel a produit chronologiquement des Pentium 1, 2, 3, 4, des Pentium Dual Core, des Core Duo et actuellement des Core 2 Duo et des Core 2 Quattes. On voit aussi sur le marché des processeurs plus récents comme les i3, i5 et i7. AMD a fabriqué des Duron, des Atlon, des Sempron, et des Turion, les Fenon, et maintenant les E1, A4, A6, A8 et A10. Lorsqu'une nouvelle famille de processeurs entre sur le marché, c'est comme si on ajoutait des cylindres à un moteur d'automobile. 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, 10 cylindres. Ainsi, les processeurs sont comme des moteurs, et plus ils sont récents, plus ils sont puissants. MHz slash GHZ Les MHz et GHz Plus le nombre de MHz ou de GHz est élevé, plus est l'ordinat sélectionné. MHz Les MHz et GHz Il s'agit de la vitesse à laquelle tourne l'ordinateur. Plus le nombre de MHz ou de GHz est élevé, plus l'ordinateur réagit rapidement. Les Hz sont la fréquence à laquelle l'ordinateur calcule. Ainsi, si on compare l'ordinateur à un moteur automobile, on dirait que le nombre de MHz ou de GHz, 833 MHz, 1000 MHz ou un GHZ, 1,8 GHz, ou 1800 MHz, équivaudrait au compte-tour d'une voiture, RPM. Un ordinateur de 833 MHz tournerait à 2200 Tours slash minute, tandis qu'un ordinateur de 1,8 GHZ tournerait à 4600 Tours slash minute. Attention ! L'architecture d'un processeur et le nombre de GHz qui s'y rattachent sont comme une voiture. Ainsi, un processeur Core 2 Duo 2,0 GHZ est supérieur à une Pentium 4 2,8 GHZ, même si son nombre de MHz est inférieur, c'est un peu comme comparer un moteur de Formule 1 de 10 cylindres qui tourne à 4000 Tours minute et un moteur 4 cylindres qui tourne à 5600 Tours slash minute. Le moteur de Formule, le Core 2 Duo, est supérieur à un moteur 4 cylindres ou un Pentium 4. Cependant, sachez que n'importe quel ordinateur de type Pentium 4 est plus est suffisant pour aller sur Internet. Les utilisateurs expérimentés apprécieront cependant le surplus de puissance offert par un ordinateur plus récent. Disque rigide ou disque dur C'est l'un des supports importants de l'ordinateur. C'est la masse de stockage de l'information. La capacité de stockage des disques durs courants varie entre 500 Go et 2 Teraoctets. Habituellement, le disque dur est fixé à l'intérieur de l'ordinateur. Cependant, nous avons vu apparaître les disques durs externes qui permettent de déplacer ou de sauvegarder de grandes quantités d'informations. Mémoire RAM Pour Random Access Memory, mémoire vive, en français. Tous les programmes ou les fichiers qui sont ouverts par Windows y sont envoyés. La mémoire vive est un dispositif de stockage, volatile, de l'information. Actuellement, le système d'exploitation Windows et tout ce qui apparaît à votre écran, de même que les programmes qui fonctionnent, en sourdine, sont chargés dans la mémoire vive de votre ordinateur. Lorsque vous fermerez Windows et votre ordinateur, la mémoire vive sera complètement vidée de son contenu, et lorsque vous rouvrirez. L'ordinateur Windows se chargera à nouveau dans la mémoire. L'information est stockée dans la mémoire et gérée de façon temporaire. Une interruption d'électricité fait disparaître instantanément tout le contenu de la mémoire. Mémoire cache On l'appelle aussi antémémoire. Elle mémorise les données consultées ou traitées récemment par le processeur dans le but d'en accélérer un nouvel accès. Ainsi, on passera moins de temps à atteindre des pages Web ou à charger des applications déjà consultées étant donné que la mémoire cache en aura gardé des « souvenirs » de ces actions passées. Carte vidéo Carte vidéo La mémoire est importante pour les films et les jeux vidéo. Lecteur et graveur optique Il permet de lire des disques optiques comme les CD-ROM, pour compact disques RIDONLY-MEMORY. Il existe aussi les lecteurs et les graveurs de DVD et de B-LURES. La vitesse de lecture d'un lecteur optique est désignée par le multiple X. Ainsi, plus le chiffre devant le lecteur optique est élevé, plus la vitesse de lecture ou d'écriture est grande. Carte réseau Carte réseau avec fil, lent C'est le dispositif qui permet de connecter son ordinateur à un réseau d'ordinateurs. La carte réseau permet également d'avoir accès à Internet haute vitesse lorsque l'ordinateur est branché à un modem haute vitesse, câble ou DSL. Carte réseau sans fil, Wi-Fi Il a le même principe que la carte réseau lent avec fil, mais la carte réseau sans fil se connecte par le biais des ondes à un routeur qui distribue les signaux. Carte de son C'est le dispositif utilisé par l'ordinateur pour émettre du son et encodeur des enregistrements avec un micro. Modem Pour modulateur-démodulateur Le modem permet de coder et de décoder l'information en passant par une ligne téléphonique ou un câble coaxial, comme le câble de la télé. Cet appareil permet de faire la connexion au serveur de votre fournisseur d'accès Internet. Habituellement, le modem haute vitesse est fourni par votre fournisseur d'accès Internet. Vous avez peut-être également un modem basse vitesse connecté dans votre ordinateur. Toutefois, les modem basse vitesse sont de moins en moins courants, quoiqu'on les retrouve habituellement dans les ordinateurs portatifs moins récents, pour qu'on puisse se connecter à Internet à partir de n'importe quel endroit. Prises USB USB, pour Universal Sorial Bus, ou Bus de série Universel. Les prises, ou ports, USB ont été développées conjointement par les plus grands fabricants d'ordinateurs afin d'obtenir une prise où les périphériques puissent être branchés, à chaud, c'est-à-dire quand l'ordinateur est ouvert. De l'électricité peut être véhiculée par la prise USB. Sous-titrage Société Radio-Canada